allez c'est parti c'est tweet et de retour à la ferme pour le live fs 15 hop on est reparti tac ça c'est bon c'est bon ça c'est bon je suis toujours accompagné de king ou en vocal up yep ici c'est assez sans s'en fout on va ranger un peu du matos on va faire des foins comme j'ai dit donc on va aller vider ça au stockage on va faire des froids non des foins du foin voilà on va se trouver une parcelle d'herbe à faucher et on va faire du foin pour les bébêtes ça le prochain live on pourra se prendre commencer à se prendre les animaux ça pourrait être pas mal surtout que cette map là elle est plutôt bien pour ça parce que on peut il faut qu'on aille chercher les animaux en bêtaillère directement au magasin c'est pas comme sur la base de base du jeu et tout tu achètes des animaux ils apparaissent déjà dans le pré etc là faut que tu ailles les chercher là faut que tu ailles les chercher et que tu te les amènes toi même du coup pour faucher je pense qu'on va prendre le massé hop j'espère que tout le monde va bien hop on va lever un peu la benne allez pendant que tu vides je vais ramener la moise bat à la casbah d'un pro j'ai hop tu t'es tu t'es tu t'es tu donc n'hésitez pas à faire coucou sur le chat du live quand vous regardez l'intérêt d'un live vous pouvez participer parler tout ça tout ça en direct c'est l'intérêt oui c'est ça et il ya bientôt 30 followers on a 29 là bientôt 30 followers sur sur twitch c'est pas mal c'est pas mal du tout je voudrais réitérer aussi mes remerciements aux plus de 500 tardos qui me suivent sur youtube merci vous êtes géniaux franchement je pensais pas si vous regardez tous le live il pourrait peut-être devenir partenaire twitch à ah ouais d'un coup non faut être deux en fait faut faire deux live par semaine au moins 500 power ouais alors là j'ai c'est les vieux trucs j'ai regardé mais moi j'ai du mal à me rendre compte quand même du du truc en fait que j'ai quoi j'ai l'équivalent de commencer non c'est pas ça c'est où pour bon c'est pas grave j'ai du mal à croire l'équivalent de comment ça s'appelle pourquoi j'arrive pas à baisser voilà bah de dix bus le volume de dix bus en personne c'est un petit bus c'est quoi cette unité de mesure le bus ouais ma barre de coupe est tombée olololo quel massacre moi j'ai hâte de voir les chiffres du cabaret pour voir combien il y aura de gens ça va être drôle sur la scène et tout bonjour bizarre ce qui prévoit des gros chiffres alors gros chiffres pour un cabaret c'est enfin pour le cabaret c'est au moins cinquante mille bon ok ça va être sympa du péchéant scupéfiant d'accord en fait j'ai un bar de coup qui s'est bloqué en plus on peut même pas tourner ici c'est la grosse c'est quoi ce rayon de braquage de merde coup à travers champ ça ira beaucoup mieux la barre de coupe elle m'a fait n'importe quoi là je sais pas j'ai pas compris ramenez tout ça là bas hop je sais pas j'ai l'impression que les c'est quoi c'est c'est que tout la suite d'accord plus temps et puis je peux me donner monstre dans un monde monsieur fâché avec la vie je vais mettre ça là je m'en occuperai plus tard voilà hop c'est tout c'est pas grave ça on s'en fout ça on s'en fout ça ok alors on va aller ranger la benne et on va aller voir je me souviens pas j'ai pas déjà acheté je crois pas les faucheuses ni rien je vais mettre la benne ici là là dedans hop ils sont combien la soleil au fait euh y'a plus personne c'est con ah ouais c'est con est-ce que tu voulais pas demander quelque chose s'il y avait des gens si pas con bon bah ce qu'on va faire on va entamer le sujet hein que les gens pourront quand même réagir dessus moi au coeur tu mets cette rodif là en mode comme avant et puis ouais tu verras pour la prochaine alors euh premier sujet là euh carrière avec les abonnés où est-ce que ça en est et bah ça en est que euh bah faut savoir que voilà les gens qui jouent avec moi etc euh en fait sont euh bah ils ont du boulot etc donc euh là euh on a euh l'amie Kassai qui est étudiante donc là elle a des périodes d'exam donc euh voilà c'est en plus c'est un gros truc euh assez balèze donc euh voilà et et l'ami Ruttabaga bah elle travaille aussi et puis il y a sa petite vie sa petite famille et tout et euh euh voilà et puis en plus euh j'ai pas eu trop trop de nouvelles depuis qu'il y a eu les énormes inondations euh 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 dans le centre de la France et comme lui il y est là-bas je sais même pas si l'être euh oui non mais faut pas déconner je pense pas j'espère qu'il a j'espère qu'il a pas été euh entre guillemets sinistré que ce soit de près ou de loin hein je parle que celui directement ou des amis il y a lui ou de sa famille ah peut-être de loin mais mais euh mais bon en tout cas on passe le bonjour à tous ceux qui ont été sinistrés on leur souhaite plein de courage et euh et euh le vieux continue voilà c'est ça c'est pas méchamment dit non ce qu'on pourrait penser non malheureusement hein comme beaucoup de gens disent les catastrophes naturelles bon là c'était de la flotte et la flotte euh bon tu peux pas l'arrêter quoi c'est mort ça embarque tout hein c'est mort c'est mort mais bon voilà donc on pense fort à vous et on vous souhaite plein de courage hum alors nous on est parti au magasin on va aller se chercher les faux choses on est quand même sur la vp donc on va mettre les cliotons hein hein ah putain la blondasse de merde là qui traverse juste devant mon tracteur poufieuse ah ouais c'est ça en plus ah 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 enfin mon dieu donc du coup voilà comme il disait la série pour l'instant est en pause ouais on verra bien qu' quand ça reprendra voilà et d'ailleurs je relancerais eu heu vraiment le recrutement les candides à ce moment là euh parce que bah il y a de la place sur le serveur donc euh donc voilà Si vous êtes déjà intéressé ben n'hésitez pas à m'envoyer un petit message comme ça je vous garde sur le coud et je vous contacterai en priorité voilà donc j'ai déjà eu quelques messages derrière et tout c'est pas que je voulais pas donner suite directement ou pas mais mais voilà et puis au pire si je vois que j'ai pas mal de monde même s'il y a pas Ruta Baga ou Kassai si j'ai au moins deux autres personnes qui seraient qui auraient envie de jouer à ce moment là je lancerai un épisode avec eux y'a pas de soucis alors on va se prendre quoi pour faucher on va se prendre les les faucheuses classes de chez Frabel et tu voulais pas dire autre chose non plus je sais pas je demande alors ensuite je vois qu'il y a du monde qui est revenu sur le le stream alors je sais pas si c'est des habitus ou pas bonjour à vous mais je vais entamer le deuxième sujet à propos des rediffusions de live alors ça va que les rediffusions de live bah live dur jusqu'à présent était brut voilà comment on dit c'était juste rendu petite intro qui était mise etc et puis après voilà donc comment ça va se passer par la suite alors plusieurs solutions j'ai envie de d'un petit peu les énumérer comme ça vous allez pouvoir me donner vos avis moi j'ai déjà fait mon propre avis derrière je vous en parlerai pas pour pas influencer les choses je connais l'avis de mes camarades vu que je leur ai posé aussi la question alors première chose la plus simple quoi la plus simple entre guillemets ce qui va pas changer beaucoup on laisse tel que deuxième solution je fais je ferai du montage au niveau des des lives dans le sens où je réduirai par exemple si je fais une après-midi de stream à environ 3h à ce moment là ce que je ferai c'est que j'essaierai de tout condenser pour que ça ne dépasse pas l'heure pour diviser par 3 le truc donc c'est dire des moments un peu inintéressants les couper etc ce qui va engendrer pas mal de boulot parce qu'il va falloir que je me retape les 3h de stream et en mettant dans mon logiciel de montage et mettre des marqueurs avec des endroits en disant je peux couper autant de minutes je peux couper autant de trucs etc ça ne me dérange pas la preuve je vous le propose je le propose ensuite une autre solution qui existe mais qui n'est pas du tout adaptée à moi je vais quand même vous la dire parce que il y en a peut-être dans les commentaires qui vont dire ouais bah fais comme un tel etc les gros youtubeurs ce qui n'est pas mon cas c'est pour ça que je le dis se font une chaîne secondaire où ils mettent les redifs de live comme ça ça évite que ça pollue leur contenu quotidien etc ça c'est débile et ceux qui veulent vraiment voir les redifs bah ils peuvent les voir mais au moins ils voilà ça tu ne m'avais pas raconté tu pensais peut-être à peine faire ça bah en fait moi je n'y pensais pas à le faire donc c'est pour ça que voilà je t'en ai pas parlé oui tu es une humeur mais franchement enfin même de base je reprends à l'époque parce que bon nico il sait à l'époque je suivais aurélien sa mort moi je regardais les lives je regardais les redifs quoi et en tiers c'était sur sa chaîne j'aimais bien parce que ça m'avertissait tiens il a un live que j'ai pas pu voir parce que ma co est ce qu'elle est bah voilà je peux regarder la redive tranquillose ah tiens j'ai une parcelle d'herbe mais qui est pas c'est quelque chose de bien ouais donc voilà ensuite autre chose ça c'est plus ce Kingu qui m'en avait qui m'avait suggéré le truc c'est de faire un un truc c'est de par exemple ce qui concerne les lives de Lucky Cube pour faire un exemple c'est mettre les mettre les lives en brut et tout comme ça ou monter ou que sais-je voir ce qu'il y aura non c'est pas de l'herbe c'est du tournesol d'accord donc c'est mettre les lives en non répertorié et mettre un lien par exemple la même semaine il y aura par exemple un live Lucky Cube et un épisode qui sort du samedi et bah mettre dans la description de l'épisode du samedi mettre le lien qui basculerait sur la rediff du live donc on pourrait y accéder librement mais au moins ça n'apparaît pas directement sur la chaîne voilà tout simplement donc il y a pas mal de petites choses donc j'aimerais bien avoir les avis surtout de vous c'est vous les les viewers c'est vous qui qui regardez les vidéos sur la chaîne et tout c'est pour ça considérez peut-être ce live comme le dernier mis en brut pour le moment dites-vous c'est pour vraiment vous faites comme vous voulez qui est à faire un stroopole au pire mais bon après je sais pas si c'est vraiment efficien ouais je sais pas j'ai pas de parcelles d'herbes en fait ça ça me attends si je monte là ouf ah mais c'est tout c'est tout cabossé il y a plein d'arbres ouais j'arriverai pas à récolter de l'herbe ici attention c'est pas réel bing un arbre ouf 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 allez sors de là yes oh oh nico il a fait n'importe quoi là c'est pas herpé tout ça on s'en fout du herpé ouais voilà bon où est-ce qu'il y a de l'herbe dans un jeu pareil je ne pense pas que c'est franchement bon il y a de l'herbe ici il y a des arbres aussi ça ça va me saouler par contre les herbes ils sont un peu bizarres des drôles de trucs sur les arbres ouais j'ai l'impression que les textuels ont bugé un petit peu là bah est-ce qu'on va pouvoir faucher de l'herbe c'est ce qui m'embête regardez les boss que ça fait le souci c'est si je veux passer l'endeneur et tout dessus c'est mort quoi j'arriverai pas à passer l'endeneur bon il n'y a pas de parcelle d'herbe je vais bien remettre la map là ici c'est toute la verdure classique mais il n'y a pas de parcelle d'herbe alors je me demande si je vais pas mettre la parcelle numéro 6 je vais voir si je peux aller acheter le champ où est le champ 6 je continue pour ici et à ce moment là je mettrais peut-être le champ 6 en herbe tu refais une pause à quelle heure enfin si t'en refais une vers 4h30 un truc comme ça je pense ok bon alors parce que je me dis peut-être que ta soeur sait pas qu'on est en live alors peut-être le Chanel ça aurait été bien en fait de le faire pendant la pause je pense à ça ah oui mais le champ il faut l'acheter en ville je crois oh la la quel bazar allez on fonce en ville on va aller acheter le champ bon désolé les amis je vous balade vous allez promener sur la map avec moi je vais vous emmener dans des petits coins oh la et ben et ben et ben et ben ouais ça c'est bête qu'il n'y a pas de parcelle d'herbe déjà tu te prêtes c'est des prairies il y a sur certaines maps t'as des prairies en fait c'est des petites prairies tu ouais mais après c'est la volonté des modèles ouais on m'avait parlé d'une map qui était optimisée pour faire que du champ que des trucs comme ça ouais pareil c'est où déjà l'agent immobilier pour acheter les les terrains après je suppose qu'il y en a qui ont fait leur région je parie ouais ouais bah j'ai vu des tutos sur le net qui existent comment faire une map fs15 à partir de google earth c'est tout tu sais ouais c'est pas con oh je l'ai tellement niqué il a du tellement souffrir alors les armes le bio de gaz la dame blanche maison la ruelle c'est pour les patates je me souviens même plus où on achète les champs au moment il y a une agence immobilière il me semble regarde ta map ça doit être bien indiqué quand même non non il n'est pas il n'est pas noté en fait mais c'est con c'est quand même la base d'indiquer où tu peux acheter les trucs je pense que je vais faire demi-tour parce qu'il y a le grand centre-ville qui est derrière on va faire demi-tour parce que là si c'est vraiment le shop c'est le concessionnaire il y a quelqu'un qui se gare sur le bord de la route il ouvre sa portière moi je lui referme à coup de bagnole sa portière elle part j'imagine en vrai il ouvre la portière ça peut être mort enfin en vrai j'aimerais pas être à sa place parce qu'une portière ça doit être cher on va alors là il y a la station service tiens je demanderai mon mot quand je le croiserai il y a un intermarché c'est pas là alors la filature la gare marchande il me semble que c'est à la mairie je crois je suis pas sûr il y a le jardin d'ici alors là il y a un point de vente aujourd'hui c'est balade de la map cet après-midi marche aux bestiaux marche aux bestiaux bah c'est pas là demi-tour à l'arrache ah ce qui m'embête c'est que les grandes parcelles on a des parcelles d'herbes à côté des champs et tout comme ça mais le souci c'est que le terrain il y a tellement des bosses et tout que si je vais vouloir faucher ça va faucher que la moitié et ensuite t'as le ah elle est là attends c'est là c'est là je crois hôtel de ville de bar en champ ouais j'étais passé de vente achat des parcelles ouais allez d'ouverture de 8h à 18h alors il me faut la parcelle numéro 6 7 la parcelle numéro 6 11 556 euros euh ouais comment t'achètes ah là acheter la parcelle numéro 6 oui je vais acheter bon du coup je vais reposer les faucheuses au magasin parce que je peux pas faucher de l'herbe pour l'instant vu que il faut que je la sème il me l'herbe donc on va chercher un semoir au magasin et du coup on va faire du smi on dirait qu'il fait une crise de nerfs le kingu là je baille le fatigue essaye d'avoir un moment d'emploi du temps et après on en reparlera y'a personne qui le voudrait de toute façon de mal en pire allez on va mettre je réfléchissais à pas mal de trucs faudra que je vous en parle ouais quand Kigou réfléchit c'est pas bon putain mais support rockstar ta gueule j'ai l'impression que tout ce que je fais va servir à rien je sens que ça fuit la merde ce truc c'était pas ça du tout ah d'accord ok donc ah d'accord c'est en dessous alors achetons un semoir est-ce que j'ai j'ai quoi en mode en semoir auprès de ma blonde qui fait bon fait bon de dormir j'ai sulky à 12 000 ou alors je peux prendre le petit vitassem ouais celui-là fait combien ? 3 mètres de largeur de travail l'autre aussi donc on va prendre celui-là c'est un c'est du pottinger je crois hop allez ah merde non j'ai fait une connerie j'ai inversé je pensais que c'était j'aurais pu gagner 3 000 euros bon c'est pas grave tu dirais pareil en vrai ? c'est pas grave 3 000 euros il y a encore 45 000 euros sur mon compte dans le jeu donc non mais quand même quand ils y pensent il y a beaucoup de trucs qu'on dit dans les jeux vidéo qu'on ne dira jamais en vrai hey j'ai des semences au moins qui sont prêtes moi hey google bam gogolito est-ce que j'ai fait des semences ? les motos elles me gênent je sais même pas si j'ai fait des semences parce que là sur la map il faut faire ses propres semences je sais pas si t'avais vu bon c'est pas pour faire de la pub les gens du live calmez-vous Alex Click qui faisait un peu de Farming Simulator récemment il avait rajouté des modes mais complètement tarés genre comme quoi il y avait du pH dans le sol etc ouais bah c'est ce qu'on fait avec comment il s'appelle avec Rutabaga Kassaï et tout ah ouais vous avez mis même des modes RP comme ça ouais qui contrôlent l'acidité du sol l'acidité du sol ses apports en en engrais organique en flotte ça doit être chiant non ces rallies c'est bien moi ça me rappelle ah bah oui bah justement déjà quand je vois des mecs travailler dans des champs je me fais autant chier que devant une courte de NASCAR j'imagine même pas ah non mais sérieux comment tu veux franchement comment tu veux avoir envie il faut que tu contrôles le taux d'acidité du sol ouais c'est bon allez oh putain j'avais déjà un semoir bah revends-le c'est pas possible oh mon dieu ah ce boulet ah le boulet le boulet depuis le temps que t'as pas touché la map ça va quoi ça se justifie j'arrive au niveau des semences vocaux je veux le semoir bon bah tant pis on aura perdu 7500 dans l'histoire bon est-ce qu'on a déjà des graines qui sont faites là-dedans des semences semences artisanales on a 11 000 litres donc ce qu'on va faire on va se mettre non est-ce qu'on prend la benne est-ce qu'on met tout dedans ou est-ce qu'on peut directement prendre avec le semoir hum ça on va tester qu'il y a eu le fou euh le terminal de carrière lui alors est-ce qu'on a l'opportunité est-ce qu'on peut ou vous devez d'abord remplir l'équipement non mais je suis gogo le mec oh 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 Attends on va faire autre chose Oh non Deux fois on va voler Putain Attends on va faire un truc Parce que là j'ai un affreux doute Toi tu remontes Je pense qu'on peut le mettre directement ici Ouais c'est bon ça remplit What ? Il y a 800 litres de semences là dedans Bon direction champ 6 Euh je sais pas où Ah ouais en fait Faut se taper tout le tour quoi Bon bah on va se taper tout le tour là What ? Allez Wouh Wouh Le gourd dans les touches Je regarde pas ce que je fais Ouais c'est parti direction champ 6 Bon pour l'instant ça devrait suffire en termes de superficie Mais après si on a beaucoup plus de bêtes Des bêtes Faudrait aussi que je pense à investir dans une Une remorque pour du carburant Ce celui-ci pareil le carburant tu vas le chercher à la station service Bon tu peux remplir tes machines à la station si tu veux Mais si tu veux à faciliter le truc T'as une cuve et une pompe disponibles à la ferme et faut le remplir Moi aussi C'est chiant ça Oui parce que dans la vraie vie je vois mal le mec arriver à la station service avec sa putain de moissonneuse pour faire le plein quoi Oh je pense que ça se fait Mais c'est chiant Pour un jeu quoi Le but c'est de s'amuser Ouais Moi je trouve ça chiant Bon après c'est vrai que Je suis pas du tout simulation moi à la base Je peux pas voir ça au fait Si j'avais tenté des simulations d'avions de chasse C'est rigolo C'est compliqué mais c'est rigolo Justement avec tout ce qui est HTC Vive etc Ça ça peut être rigolo comme truc Allez on va se mettre là C'est le seul côté qui a l'air d'être plat Allez pardon je vais te passer Quoi qu'il a l'air d'être droit Hop Merde Alors Ce qu'on va faire Je vais mettre un petit ouvrier Le temps que je termine Ce que j'ai à faire Déjà il va pas droit ce trou du cul Bon bah on va faire ça nous même Allez c'est parti A l'arrache Ah putain 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 J'ai mourir Moi de la récoui J'ai mourir Je ne suis même pas sûr que ça sème Non ça sème pas Mais what the fuck Qu'est-ce qu'il se passe C'est quoi ce délire Euh Ah non c'est sympa Je le verrai c'est de l'herbe Donc Mais qu'est-ce que c'est que ce truc de fou là On peut avoir des mini Ouais Il va pas ce mois au cul Qu'est-ce qu'il se passe Ah c'est le voisin qui rentre Non non Ah chez toi Non toi Non Je sais pas on a entendu un bruit d'extérieur Non c'est une moto qui est passée dans ma rue Je ne sais pas le semoir ne veut pas fonctionner C'est celui d'un mode ou C'est un mode ouais Bah il y a peut-être des petits problèmes alors Oh putain mais c'est pas possible là Il est rempli et tout le semoir Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu là Qui me troll sans arrêt Je vais essayer de repartir à la ferme Je vais essayer d'aller dans un des champs que j'ai récolté moi Qu'est-ce que c'est que ce truc de fou Pourtant on est pas en seuil mode ni rien Ça devrait pas me merder comme ça quoi Euh C'est pas par là où je veux aller Oh lolo 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 Ce jeu Ce jeu qui me troll sans arrêt Mais Ah putain Je sais pas S'il va pas le mode il va sauter Mais c'est pas normal aussi Attends Moi je coupe par là Un à foot Je vais pas refaire le tour J'ai fait le tour comme un gentil garçon tout à l'heure Je vais me poser là On va essayer de semer Parce que normalement Comme t'es pas en version seuil mode Quand tu sèmes de l'herbe T'as l'herbe directement qui apparaît dans le champ Euh Hop Non Je sais pas ce qu'il se passe Est-ce qu'il faut labourer le champ avant de semer J'en sais rien C'est possible C'est possible C'est possible C'est possible Tac Et du coup je vais peut-être retourner au champ là bas quand même Ah merde Et je vais Comment ça s'appelle Amener l'autre tracteur Je vais essayer d'y amener une Une charrue Ou un truc comme ça Je sais pas Mais c'est bizarre normalement Ça fait du speedyrex Et des combinés Laisse moi Oh là 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 Il y a toujours quelque chose qui va passer Infernal Toujours 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 C'est pas possible C'est pas possible Bon je sens ici et là bas Faut que je contourne Fait Pourtant je l'ai acheté le champ Ah mais qu'est-ce que tu veux C'est pas Aucun jeu n'est fini de nos jours Ah bon C'est un peu bugué sur les bords Bon on va s'acheter de quoi travailler le seul alors Attends je vais regarder dans mon Dans le matériel que j'ai Si j'ai pas déjà quelque chose Ça serait quand même con d'acheter Une machine que j'ai déjà Oui c'est pas ce que t'as déjà fait en plus Ouais J'ai rien du tout pour travailler le seul Alors Non 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 Voilà On monte dans la petite voiture On a le petit fourcon On se beurre On se beurre Vous n'avez pas assez d'argent D'accord C'est le pauvre C'est ce que je dis en fait C'est le pauvre C'est ça Allez Oh je vais pas me casser la tête Je vais rapatrier ça à la ferme Je vais pas m'emmerder Voilà j'ai réinitialisé La chambule Putain il est déjà 84 ça meurt Eh ouais ça va vite Donne chaud Allez bouge les voitures Allez on y va Allez on y va On va On være Je vais essayer de travailler le sol. On va les piller la charrue. Déjà, on peut travailler le sol. C'est pas mal. Et est-ce que derrière, mon semoir s'aime sur le terrain travaillé ? Je vais juste faire un test. De toute façon, je vais le voir tout de suite si ça sème ou pas. Euh, alors. Ouais, ça sème. Donc, c'est bien qu'il fallait travailler le terrain avant. Ok. Bon. Bah, pour ceux qui veulent jouer sur la map, vous le savez. Il faut travailler les champs que vous achetez. Euh, je vais peut-être me bouger de là. Donc, du coup, je vais laisser mon petit tracteur en train de faire son petit travail tranquille. Euh... Je vais venir à la ferme. Je vais prendre l'auto-chargeur. Je vais finir de charger toute la paille. Oh. Allez. Allez. On va déposer le semoir. On va chercher l'auto-chargeuse. On va terminer la paille. La paille. La paille. Ça, le champ là-bas sera propre. On pourrait aussi balancer le tracteur avec la charrue. Ça, ça sera fait. Et ça, la rigueur, euh... J'en ferai un peu en off parce que bon, si je joue un jour, je... Si prochainement, je vous refais un live et que je passe la charrue pendant une heure, à mon avis, vous allez me maudire. Je regarde pas ce que je fais. Je me prends un arbre. Allez, on va ramasser un peu de papaye. On va tout foutre au compost. Sinon, à la paille, on en a déjà assez. Je vais peut-être remplir ma machine, la mélangeuse. Ça y est, il y en aura déjà dedans. Comme ça, ce sera pas mal. ... ... Merci. Voilà, les gens, je pense qu'ils sont partis goûter Kingbo, il n'y a plus personne sur le live. Autant tout à l'heure, on est monté à presque huit personnes en même temps, on est monté jusqu'à sept. Mais là, à mon avis, les gens sont partis goûter. C'est parti. Après il faut que je pense à envoyer des messages D'ailleurs Je suis vachement en retard Ah ouais ? Heureusement que ce mois-ci C'est un épisode spécial Et que j'ai pas à me casser la tête Bah Faut te dire si je commence à vraiment M'en charger que 5 jours avant Les publications c'est bien C'est pro Ouais Pas grave Attention Autéchargeuse plaine Allez Ah on va mettre ça dans la mélangeuse On va la remplir Surtout vu la pesance du prochain invité Normalement Après ce temps tu veux dire non ? Non la pesance Ce qui pèse dans le game Comme on dit C'est un obèse du game C'est ça ? Ouais Alors c'est quoi cette mission ? Éminer les Lost C'est d'accord Hop Hop Allez Hop On vide Il n'y a pas assez d'espace libre à cet endroit J'ai déjà mis de la paille dedans Je me souviens plus Ça fait trop longtemps que je suis pas venu sur la map Ça fait peut-être aussi longtemps que t'as pas joué à FS Ah oui D'accord Je l'ai déjà chargé en paille Bon Bah ça sera pour le compost alors Tiens toi Prends toi des balles Allez direction compost Ça je vais voir combien il y a de compost là-bas aussi Il faudra peut-être que je le charge aussi du coup Et je le ramène à la ferme C'est là bon pour le champ d'herbe Il n'y avait pas besoin De mettre plus d'engrais que ça Mais dans les deux champs là que j'ai récolté Ouais d'accord Ok Ok la barrière Qu'est-ce qu'il se passe ? Pas de problème Qu'est-ce qu'il se passe ? Bon je sais pas La barrière Je suis passé au travail C'est pas ouverte Hum Ah il faut la ouvrir manuellement D'accord Bon bah Je vais la laisser ouverte Du coup je ne vous dois passer Ah c'est vrai que sur cette map On a des cerfs aussi On peut faire pousser des fruits et tout Des légumes Ah j'ai cru qu'il y avait des cerfs Des animaux Je me dis qu'est-ce que ça fout là-dedans C'est du gibier mec Pour copo hein On est pas dans ce animateur Ouais non mais ces simulateurs là Ils sont débiles Quand même Je me demande qui cachette ça en vrai Ah mais Je sais pas Quel est l'intérêt de faire un simulateur de chasse ? Oui tu me diras Ça préserve les vrais animaux Pour ceux qui ont envie de se défouler Mais quand même C'est pas Moi qui aime bien tirer sur des monstres J'aime tirer des animaux Ça ne m'intéresse pas Quand même Oh putain Qu'est-ce que c'est horrible à contrôler C'est GTA mec C'est GTA Bah ouais bah bon C'est horrible le jet ski Bah il paraît qu'en vrai c'est horrible aussi à contrôler Je sais pas J'ai jamais eu la chance de faire du jet ski Pourquoi je vais à droite C'est à gauche Le champ Google Google Googleito Bon bah On va bientôt arriver sur la fin de ce live Tranquillement On a des Des viewers qui join La chaîne Bienvenue à vous Hum A la fin Bon à la fin il reste quoi Une petite demi-heure grand max Ah Je t'ai pas entendu la fin Ah je disais Il reste une petite demi-heure grand max Ah bah Fait chier cette connexion de merde en fait Ça coupe moins que sur TS J'ai quand même l'impression Hum hum J'aime quoi peut-être que Discord est moins lourd Bah le TS il était pas lourd en soi Oui Mais peut-être que Que Discord est encore moins lourd Hum Et puis aussi le fait que j'ai changé ma box et tout Ouais Après c'est soi-disant optimisé Pour les games Donc forcément Ça doit être moins lourd Ouais Si tu prends la logique C'est ça Mais t'as remarqué Tu pouvais vérifier Le ping en En direct Euh avec Discord Ouais Euh non Là on regardait ça l'autre jour Bon en même temps Le serveur de Discord il est aux Pays-Bas Donc euh Ouais Ouais mais tu peux regarder Exactement et tout C'est un peu Bizarre Ouais Bon bah moi je suis content pour ma part aujourd'hui Chers amis Parce qu'on a gagné Un follower de plus sur Sur Twitch Bon C'est bien C'est bien C'est bien moi je suis content Il n'y a pas encore eu de petits donateurs aujourd'hui Ah bah On peut pas en avoir tout le temps Non C'était C'était bien C'est bien parti Il y a eu du monde au début de live Comme je dis Depuis 16h 16h15 Un gros ralentissement A mon avis Les gens étaient partis Goûter peut-être Je sais pas Tu sais on est pas comme toi et ta soeur A tous aller goûter à la même heure Non mais moi je goûte pas moi Non toi t'as un gamin Donc toi c'est légitime Moi je dois préparer le goûter C'est pas pareil Bah franchement moi Quand je préparais le goûter pour ma nièce Quand je la gardais vraiment beaucoup J'avoue J'en profitais pour goûter un coup aussi Mais tu sais c'est le fait de préparer J'ai un chocolat Des conneries Tu te dis Hum On t'aperait bien Tu vois T'es en train d'en faire un de toute façon Alors moi ce que j'aime bien par exemple Ouais Au milieu d'après-midi Si j'ai petit fringale ou quoi que ce soit Faire un bon petit thé Par exemple Des familles C'est bien J'aime bien Moi c'est plus rapide un paquet de chips J'ai jamais su pourquoi Mais un paquet de chips à l'ancienne On passe tout seul Avec un peu de mousse de canard On va peut-être pas abuser non plus Tu sais C'est un apéro Ouais c'est ça Avec la bière et tout Tu sais Tiens je crois que je vais aller Mon t'as plus une de bière L'abus d'alcool est dangereux pour la santé Cher vieux verre A boire avec modération Si vous connaissez pas de modérateur Buvez quand même Moi on m'a toujours dit boire avec modération Donc pas plus d'un verre à la fois Oui c'est vrai c'est une façon de boire Quoi que t'as le Je sais pas Bah moi je suis ça par des anciens flics Le challenge de Ricard Ou je sais plus quoi T'as déjà vu ça ? Euh non Mettre Donc les gamins essayez pas C'est compliqué Ça fait mal aux doigts Non mais c'est juste pour ça Je les conseille Tu prends un petit verre à Ricard Entre tes deux premiers doigts Tu sais après ton pouce Désolé je connais pas les numéros Les noms alors On va pas faire chier Et t'en mets un Entre ton petit doigt et l'autre Et tu dois faire une fontaine en fait Tu vois Bah essaye Tu vas voir C'est trop chaud Et ça fait mal aux doigts au début Tu sais parce que tu les écartes à fond C'est trop chiant Mais c'est rigolo à boire ça comme ça Tiens j'avais pas vidé complètement le Oh ah bon Peut-être que le truc a composté plein alors Je sais pas Je sais pas Bon moi je me suis fait 100 000 dollars aujourd'hui sur GTA C'est une bonne somme Ça va J'essaie de m'en faire un poil plus Oh bah une petite goutte d'eau On a pas de preuve C'est de l'eau aromatisée au citron citron vert Oui mais on a pas de preuve que c'est de l'eau Tant que je parle pas comme ça en plein stream Et puis que je m'endors pas Si tu prends un petit coup et que t'es comme ça Tu m'inquiètes Je supporte pas du tout l'alcool Bah là c'est plus Là c'est pas ne pas supporter C'est une tarlos de bas étage C'est le mec qui picole en plein stream Qui dégueule et tout Qui est malade et tout Je suis sûr que ça a été fait Un mec qui se bourre à la lion en plein stream Ouais à mon avis tout ce qu'il y a eu sur Twitch Oh il doit y avoir des sacrés trucs Ouais je me rappelle plus c'est qui C'est un mec qui faisait man versus wide mais en plus con En gros il était sur Twitch Oui parce que c'était sponsorisé Et le mec il était là et puis il dit Bah vous me donnez un don Et vous me dites ce que je dois faire Mais n'importe quoi Genre par exemple Fonce dans l'arbe et éclate toi le crâne Il le fait Putain Et le mec il s'était fait plus de 3000 dollars de don En une soirée Je crois Bah oui Quand c'est débile à ce point là T'as tout le monde Tiens on va faire un truc Moi je vais lancer prochainement Un stream spécial don A chaque don qu'on fait Je bois un baby sky cul sec Bon ça va alors Et c'est là qu'il y a Je sais pas combien de personnes Et je finis complètement caramètre Moi je veux bien en faire un avec des fax Personne ne voudra je bois ça Ils penseront peut-être à mon foie Non bois pas tiens Avla 10 euros mais bois pas s'il te plaît Pour ceux qui savent pas La fax c'est une bière d'alcoolo à la base Et je ne bois que ça quasiment Faut se dire ça C'est ça le grave Donc vous savez Vous avez appris en direct que Kigou est un alcoolique En plus d'être un commun Alcoolique Réglementé on va dire J'arrive à être régulier dans les cul Je reste pas plus de 2 jours à jeun A peu près tu vois Non je pense que Maintenant je dois en être à 3-4 par jour de bière Mais bon pas plus Ah pas abusé non plus C'est des canettes d'un litre Il n'y a plus d'espace libre à cet endroit tiens C'est pour ça que j'étais reparti avec une partie de ma cargaison Ça fait du compost Si j'appuie sur la barre espace je meurs Je suis en train de grimper T'es aimé dans ces cas là Que t'as envie de faire une parodie de la musique de François Pérus Je me balance Et tu mets je grimpe C'est vieux tout ça Bon où en est mon tracteur qui fait du labour Ah putain Ah pas mal Je me balance Je me balance Avec le bruit de la canette derrière tu sais Non Du tout Moi ça me J'ai bien aimé moi la dernière fois De temps en temps je regarde les lives de Zerator Et quand il fait sa pute à clics Avec ses chansons et tout Ah le pire c'est Amixem Là c'est jeu à battre Mamadou Non mais là avec sa chanson Qui a repris Maître Gim Avec ça paix comme jamais Mais là c'est donné comme jamais Je crois que le premier qui a commencé En faisant des graves c'est Mister Envy Je sais pas si tu connais toi aussi Mister Envy Samedi A la base c'est un speedrunner Il a du ski et les tout Mais depuis quelques temps Il fait beaucoup de lives Notamment chez jeuxvio.com Où il fait vraiment Vraiment n'importe quoi Il y a une de ses vidéos C'est la vérité sur tous les youtubeurs Des conneries comme ça D'accord Il dit rien en fait Il dit juste Ouais c'est tous des auriculés Il le pense pas parce qu'il les connait Enfin c'est n'importe quoi C'est Amvy Faut pas chercher Mais moi j'adore Et à la base Il est aussi musicien Il fait des bonnes musiques par contre Allô l'on a zéro vie pour cette mission Ok 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 Au revoir Je la tenterai quand j'aurai mon hélico On va virer l'ouvrier C'est parti on y va Alors J'ai dit que j'allais faire le tour Il n'y a pas de frein ce tracteur C'est normal C'est du classe J'aime bien le mode Real terrain Quand tu labours Quand tu roules dans les sillons de la bourre Ton tracteur il vole dans tous les sens Tu sais Bon ça va C'est un Heureusement que Farming Simulator Ça va niveau moteur physique Parce que tu prendrais les autres jeux de simulation Là Je sais pas si t'avais regardé déjà Non Les autres jeux de simulation de ferme Non pas de ferme Les jeux de simulation Tu sais Je sais pas Pêcheur simulator des conneries comme ça Non on se sait jamais regarder Et raté pêcheur simulator Qui existe Et ben T'as les moteurs physique C'est reste assis T'es payé simulator C'est ça C'est comment Comment rester assis chez soi En étant fainéant Non mais t'as vraiment des Des simulateurs complètement débiles Et les moteurs physiques Ils pètent des caps Bah c'est marrant Parce que tu vois vraiment Parce qu'un jeu fait malgache Où est-ce que c'est un jeu malgache maintenant Putain j'ai envie de la tenter Où l'os patate Mais Chau Je refais un deuxième tour Comme ça au moins Le Ouvrier il va pas trop se coincer Dans les arbres Ah Salut 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 J'en ai crevante aujourd'hui Je suis rentré Y'a même pas une demi-heure On s'en est douté Ah bah merci l'euro Avec les matchs Qu'à Lille et à Lens T'as été bloqué Dans les bus en gros Non non Bah tous les hôtels Sont complets en fait Ouais bon On se tape toutes les chambres Demain pareil Les gens ils viennent que pour une nuit Donc demain on se retape toutes les chambres Oui enfin bon C'est 3-4 fois dans l'année A tout casser Donc ça va quoi Attends dimanche tu vas recommencer Ah non dimanche Dimanche si L'équipe de France est à la Lille Donc Des dimanche je travaille Je devais pas travailler Mais finalement je travaille Moi je voudrais bien vous voir Pendant une de mes journées De fin d'année Quand c'est Ikea Qui commence à faire les commandes C'est assez rigolo T'as 3 fois plus de boulot Que dans toute l'année réunie quasiment Mais t'as 2 semaines Es-tu prêt à relever le défi Oui Enfin la paye après T'es content Mais vraiment Non bah là je crois Qu'à la fin du mois Je vais être contente Quand je vais avoir ma fiche de paye Voilà Un petit live bientôt terminé Un petit live sur Farming Simulator Ah t'es en train de live Bah oui Merci de me le dire Moi je suis en train de bouffer Je raconte mes misères Normal Ouais T'as pas raconté non plus Tu ne les as pas donné ton code de carte bleue Ni rien en direct Ou ton numéro de téléphone Il a tweeté et tout En plus Je viens d'arriver Ah bah Faut être dans des informations Même pas encore ouvert une fenêtre internet Ah tu vois Ce qui est bien C'est qu'elle ouvre Discord en premier Tu vois Ouais Parce que je savais Kingu il m'attendrait pour GTA V Pas forcément attente C'est plus J'en avais marre de faire Minecraft à côté Donc je lui dis Et hop Faire un peu de GTA Bon par contre On a une mauvaise nouvelle Vivi On a réinstallé Lucky Cube Bon ça c'est une bonne nouvelle Par contre le nether Il fonctionne pas C'est le bon nether Mais il n'y a Il n'y a rien du tout dedans Il faut tout faire les tunnels Super C'est cool Parce qu'en fait C'est géré vraiment différemment Sur ce pigote Par rapport à Ovenio Voilà Bah je refais rien du tout alors Ah non j'ai pas le temps avec le boulot C'était une blague Ça fonctionne Oui enfin C'était une blague Si j'étais pas là Je suis pas sûr que ça aurait été une blague Ah parce que ce coup Moi je mets la map et tout Ceci cela Et j'arrive Je démarre le serveur Donc je suis dans ma base Et tout tranquille J'arrive Je passe le portail du nether Je me retrouve sur ma plateforme De portail Tu sais Au milieu du lac de lave Tu sais Où t'as construit tout le truc Vivi Et je fais C'est le bon nether Mais il y a un problème Il est où le nether ? Il est vide ? Il n'y a plus rien de construit Non on a dû aller chercher les fichiers Qui bouffent Parce que les fichiers Ils étaient steak hachés T'es gueule Sérieux t'es gueule Franchement Pends-toi si tu veux Mais ferme ta cheve Mais en même temps C'est tellement géré bizarrement Sur ce pigot Je sais pas c'est trop bizarre en fait Et on se balance Et on se balance Et on balance son T'es pas un peu débile L'ouvrier là ? Oh juste un peu Donc Nico il va se taper Touchant tout seul À la laboure Bah ouais Ça va être bien Allez Bon les gens La semaine prochaine Trois heures de live Trois heures de laboure Parce que le mercredi Tu fais du farming Et le samedi du minecraft C'est ça grossoir Non bah ça va dépendre En termes de simulation Bah aujourd'hui J'ai voulu faire du minecraft Mais comme Avec les changements de serveur Et tout J'ai pas voulu me mettre la pression C'est pour ça que j'ai fait du farming Ah ouais c'est vrai On est mercredi Ah non mais je perds la notion des jours On va travailler le dimanche Être en repos lundi Je sais plus quel jour on est Mais en fait Le truc là C'est que Après en termes De simulation Je peux très bien aussi Lancer une partie D'American Truck Ma partie Puis faire une mission Quelques missions en live Et d'ailleurs C'est ce que je vais faire Je crois La semaine prochaine Si y'a de la simulation Tu fais un live FIQ Dans ce cas là Parce que sinon Ils vont se faire chier Je crois Ah non mais parce que Sérieux là Euro Truck C'est le pompon Non c'est bien American Truck Oui Tu te dis pas le contraire Tu te dis juste Que putain Faut t'accrocher Faut que tu joues pas Boum Boum Bien Ça c'est vrai Sur GTA V que j'ai une demande d'amis de quelqu'un que je connais pas ouais non mais c'est en gros des mecs qui t'ont vu jouer vite fait ils ont vu le score et puis ils ont fait aller hop mais c'est souvent ça alors on va rejoindre le mode en ligne on va essayer de rejoindre Kingu ça va être compliqué mais bon ah je suis en mission bon tu sais le temps que ça démarre parce que fric égale pognon ouais c'est vrai allez on va se quitter là dessus pour le live je vous remercie à tous ceux qui sont venus il y a eu docteur phoenix il y a eu quentin il y a eu pas mal de monde on a eu un follower de plus quentin voilà c'était bien quentin c'est ça donc donc là on a 29 followers donc bientôt 30 c'est pas mal pas mal du tout encore réitéré les remerciements aux plus de 500 abonnés sur la chaîne youtube comme je l'ai dit les 500 abonnés je les ai pas vus j'ai pas vu le cap franchi parce que ben j'étais un petit peu en pause de chaîne parce que t'as pas que ça qu'à foutre tu fais pas ça pour les chiffres voilà si je veux un million d'abonnés j'ai un million d'euros moi ça marche pas comme ça non pas encore si t'as un million d'abonnés tu dis allez chacun donnez moi un euro voilà vas-y wesh mon frère t'as pas un euro donne un euro un euro allez pas chier allez moi je vais couper le ricord bon 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 bon